Musique Voyez plutôt la grandeur de Dieu Voilà maintenant que Dieu voulait te faire des grandes choses Ne te découragez pas Soyez fort par rapport à la situation que vous êtes tenté de traverser Par rapport à la situation de la famille Soyez fort Soyez dans la joie Soyez dans la joie et tout Lorsque j'invite le passé On acclame pour la gloire de Dieu Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort pour le Seigneur ? Ne pouvons-nous pas associer nos acclamations avec des cris de joie ? Une manière de dire à Dieu merci c'est de l'acclamer aussi Oh bien aimé tes acclamations ne me convainc pas Tes acclamations ne me convainc pas Associez là les cris de joie Pour la gloire de Jésus Amen Parce que nous tous Maintenant tu vas suivre par l'aide du Saint-Esprit C'est qu'il va communiquer à l'église Nous voulons parler d'un sujet Où partout on parle de cela ces derniers temps Souvent au mois de décembre On parle de ces sujets Dans d'autres églises On a déjà commencé de parler de cela Les autres Attendent le 31 J'ai suivi même En ligne un pasteur Disant à son église Les 31 Nous allons parler du sujet Que je vais annoncer tout à l'heure Beaucoup se préparent déjà Pour le 31 Parce que c'est un jour spécial C'est le dernier jour de l'année Gloire à Dieu Nous sommes le dernier dimanche de l'année Bien aimé Nous voulons parler Des actions des grâces Souvent quand on parle des actions des grâces On pense directement A l'argent Aux enveloppes Cela n'est pas mauvais Nous allons voir cela Nous allons discuter Nous allons nous exhorter Tout autour de cela Bientôt Mais ce soir Nous ne voulons pas tout simplement Parler des actions des grâces Ou De la reconnaissance Ou du remerciement Le mot change Mais le fond reste le même Dans la Bible Tu peux retrouver les actions des grâces Remerciement Ou reconnaissance C'est la même chose Mais spécialement aujourd'hui Bien aimé Nous voulons parler De la culture Des actions des grâces Non seulement nous limiter Aux actions des grâces Parler de la reconnaissance Parler des remerciements Mais nous voulons parler De la culture Le but de notre message De ce soir Est que Les actions des grâces L'acte de reconnaissance Du remerciement à Dieu Soit une culture Pour un chacun De nous Que cela ne se limite Pas seulement aux 31 Parce que les 31 Tout le monde se prépare Journée des actions des grâces On a des enveloppes J'ai regardé en ligne Même un bien aimé Dans son église En train de faire les cultes Ils appelaient aux gens D'amener les enveloppes D'actions des grâces C'est très bien C'est une très bonne chose C'est biblique d'ailleurs Est-ce que cela doit se limiter Seulement Le 31 Au mois de janvier Dieu n'a rien fait Au mois de février Dieu n'a rien fait Les autres mois Cette année Le fameux mois même De mars Où tout a commencé Pour le covid Dieu n'était pas protégé N'était pas gardé Nous voulons voir Dans la bible Une personne Des surcois païens J'ai dit païens Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas La connaissance de Dieu Ou la connaissance De la culture juive Il ne connaissait pas Dieu Mais il a eu la révélation De rendre grâce De dire merci au Seigneur Ouvrons nos bibles dans Luc Chapitre 17 Nous allons lire Du 12ème au 19ème verset A cela Nous allons associer Deux textes Notre texte de base C'est Luc Chapitre 17 Verset 12 à 19 Nous associerons aussi A ce texte De Luc 17 12 à 19 Deux textes Nous associerons 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 18 Et puis Ephésiens Chapitre 5 Verset 20 Nous pouvons apprêter Ces trois textes S'il vous plaît Parce que nous allons Tous lire A haute voix Et après Nous allons nous rasseoir Et fermer nos bibles Et Dieu va nous parler J'ai dit premièrement Luc chapitre 17 Verset 12 à 19 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 18 Et puis Éphésiens Chapitre 5 Verset 20 Luc chapitre 17 Je vais lire Vous pouvez suivre la lecture Avec moi A haute voix aussi Luc chapitre 17 Verset 12 à 20 Il est écrit C'est-ci J'ai lu la parole Du Seigneur Quelqu'un peut dire Amen Comme il entrait Dans un village Dit le preuve Vers à sa rencontre Se tenant à distance Ils allaient vers la voie Et dire Jésus Maître Aie pitié de nous Dès qu'il les y eut vus Il leur dit Allez vous montrer Au sacrificateur Et pendant qu'ils y allaient Il arriva Qu'ils furent guéris L'un de ces voyants guéris Révin sur ses pas Glorifiant Dieu A haute voix Il tomba sur sa face Au pied de Jésus Et lui rendit grâce Est-ce que quelqu'un peut répondre Après moi Et lui rendit grâce C'était un Samaritain Jésus prenant la parole Les dix N'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres Où sont-ils N'essaient-ils trouvé Que cet étranger Pour revenir Et donner Gloire A Dieu Est-ce que quelqu'un peut dire Après moi C'est étranger Verset 19 Il lui dit Lève-toi Va Ta foi T'a sauvé 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 18 J'ai lu la parole Du Seigneur 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 20 Non pardon Verset 18 Excusez-moi 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 18 5-18 C'est pas 20 C'est 5-18 C'est Ephésiens Chapitre 5 Verset 20 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Verset 18 Il est écrit ceci Rendez grâce En toutes choses Car c'est là A votre égard La volonté de Dieu En Jésus-Christ Est-ce que quelqu'un peut dire Après moi La volonté de Dieu En Jésus-Christ Merci Dernier verset Ephésiens Chapitre 5 Verset 20 Rendez continuellement Grâce Pour toutes choses A Dieu le Père Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Est-ce que quelqu'un peut répondre Pour la dernière fois Je ne vous embêterai plus De répondre après moi Rendez continuellement Grâce Nous pouvons nous Rasseoir Et nous fermons nos Bibles Aidez-moi à éteindre ton téléphone Parce que d'autres des fois sont distraits Avec les téléphones C'est très important C'est pour ton bien Luc chapitre 17 Verset 12 A 19 La culture De la reconnaissance La culture Des actions Des grâces La culture Des remerciements Bien-aimés Comme je disais A mon introduction Que cela ne soit pas seulement Un acte Apposé Le chaque 31 décembre Mais nous voulons Que ce soir Après avoir écouté Dieu nous parler Que les actions Que les actions de grâce La reconnaissance Ou le remerciement Soit une culture Pour un chacun De nous Que cela soit une culture Pour l'église Que cela soit une culture Pour le peuple De Dieu Que nous sommes Pour les enfants De Dieu Que nous sommes Pour les chrétiens Que nous sommes Nous voyons ici Dans la Bible Dix lèpreux La lèpre La lèpre était considérée Comme une maladie impure Les personnes Qui souffraient De la lèpre Devaient être mises À l'écart Des autres Dès la vie C'est pourquoi Nous voyons Ces dix lèpreux N'ont pas appelé Jésus En étant prêt Comme les autres Le faisaient N'ont pas appelé Jésus En s'approchant De lui Comme les autres Le faisaient Non De loin La Bible dit Ils ont crié À haute voix Pourquoi ? Comme il est entré Dans un village C'est-à-dire La Bible dit Il s'est rendu À Jérusalem Jésus s'est rendu À Jérusalem Sa destination Était Jérusalem Mais pour arriver Mais pour arriver À Jérusalem Il devait passer Entre la Samarie Et la Galilée Comme il est entré Dans un village Dix lèpreux Vint à sa rencontre Certains À distance À distance Ils étaient loin Ils ont crié À lui Jésus Maître Aie pitié de nous Effectivement Le Seigneur Étant un dieu D'amour Aie pitié De On ne parla pas De la nationalité Des autres lèpreux Mais on parla seulement De la nationalité D'un seul lèpreux Pourquoi On parla de lui Lui qui était Un étranger Un Samaritain Bien aimé Cet homme À part le fait D'être étranger Il était Un Samaritain Alors les Samaritains Et les Juifs Ne s'attendaient pas Si nous pouvons Aller plus loin Dans l'histoire De la femme Samaritaine Nous voyons Nous verrons Que cette femme Samaritaine Un jour Avait dit à Jésus Quand il s'entretenait Au puits de Jacob La femme a dit à Jésus Il n'y a pas de relation Entre les Juifs Et les Samaritains Pourquoi me demandes-tu De l'eau Malgré le fait Qu'il soit un Samaritain Un étranger À la culture des dieux À la connaissance des dieux Quand ils ont crié Un dix Ils étaient dix Ils ont crié Jésus Maître Réputé de nous Mais un seul Un seul La Bible nous précise Clairement L'un d'eux Se voyant Guéri Révent sur Ses pas Glorifiant Dieu A haute voix Il tomba Sur sa face Au pied de Jésus Il lui rendit Grâce C'était Un Samaritain Bien aimé Il rendit grâce A Jésus Il dit au Seigneur Merci pour ce que tu as fait Pour moi Merci pour la guérison Que je viens d'obtenir Une manière pour lui D'être reconnaissant A l'égard du Seigneur Pour la guérison La guérison Dans ces cas A été considérée Comme un bienfait Bien aimé Nous tous Comme nous sommes là Nous avons réussi Un ou des bienfaits De la part du Seigneur Personne ne dira Que Dieu n'a rien fait Pour moi Si tu t'attendais A un miracle Tu t'attendais Exhaustement A une prière Si tu t'attendais Bien aimé A la solution A un problème Et que tu n'as pas A eu cela Jusqu'à ce jour Ne dis pas Que le Seigneur N'a rien fait pour toi Chaque jour Il t'est donné Le souffle de vie Que personne De les autres N'ont pas eu Dieu ne t'a-t-il pas Gardé Quand les autres Ils sont membres Des familles Ou soit eux-mêmes Souffraient du coronavirus Mais toi Et ta famille Vous avez été épargné Peut-être Tu étais même En contact Avec les gens Qui étaient déjà Contaminés Sans les savoir Mais le Seigneur T'a préservé Chaque jour Bien aimé Il y a d'autres Qui prennent le volant Leur voiture Aller au travail Bien aimé Dieu N'a-t-il pas Gardé Ta vie Voilà cette forme De reconnaissance Et pour cet homme C'était qu'un seul Une seule fois Un seul jour Où il est venu Dire merci à Dieu Mais ce soir Nous voulons que pour nous Que cela soit Une culture J'aimerais nous épargner De la définition Philosophique De la définition Archéologique De la définition Anthropologique Ou de la définition Sociologique Du mot culture Je vous ai parlé De toutes ces définitions Ça ne nous concerne pas Mais dans notre contexte Dans notre besoin Dans le but que nous voulons Poursuivre ce soir Pour nous La culture La culture ne peut tout simplement dire La façon de vivre Et de penser Et de penser propre Et de penser Et d'agir C'est-à-dire, si nous voulons réformuler maintenant, notre thème c'est par rapport à la définition, notre thème c'est la culture de la reconnaissance, des actions de grâce ou du remerciement. Maintenant, si nous voulons réformuler cela par rapport à la définition, nous allons tout simplement dire que la culture des actions de grâce n'est tout simplement qu'une façon de penser et d'agir. On dit dans la définition d'un peuple, non, nous ne voulons pas dire d'un peuple, une façon de penser et d'agir des enfants de Dieu. Du peuple de Dieu, une façon d'agir et de penser des enfants de Dieu. Y a-t-il des enfants de Dieu dans cette église? Si nous sommes réellement enfants de Dieu, bien aimé, nous devons avoir ces modes de vie. Pour ceux qui travaillent, ils ont un mode de vie. Chaque matin, ils s'élèvent, ils vont au boulot, ils rentrent, ils se reposent. J'entends même, une personne me disait l'autre fois, ah vraiment, ici en Europe, on n'a rien à faire, si ce n'est boulot, dodo. On va au boulot, on rentre à la maison. Si on n'a pas de démarche, si on n'a pas de cours, ça c'est limite là. La personne n'était plus le disant, en Afrique, on a tout le temps. Tu peux sortir, voir les amis, voir ta tante, voir ton oncle, voir les cousins. Tu peux aller te promener. Des fois en Europe, nous sommes limités. Nous avons un mode de vie. Un mode de vie européen. Nous dirons à la française, parce que nous sommes en France. Mais la Bible nous demande à ce que nous puissions avoir aussi un mode de vie de la reconnaissance en tant que chrétien. Que cela ne se limite pas seulement au 31 décembre, mais que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, que cela soit notre culture, une façon de vivre, d'être reconnaissant à Dieu. Bien-aimés, pourquoi, maintenant, devons-nous le faire? Parce que si nous allons dire que c'est un mode de vie que nous devons avoir, cela doit déterminer notre façon de penser et d'agir. Mais pourquoi devons-nous le faire? Nous voyons dans Luc, chapitre 17, toujours dans notre texte de base, que cela tient à cœur au Seigneur. Cela lui tient à cœur. Bien-aimés, si le Seigneur en a évoqué, en a fait mention, c'est que cela est très important. Parce que si ce n'était pas important, le Seigneur n'allait pas le dire. Le Seigneur n'allait pas regretter le fait que neuf autres lépreux ont été guéris, mais ils se sont barrés. Mais un seul, un Samaritain, puisse rentrer et dire, Seigneur, merci. Écoutez ce que dit le Seigneur. Au verset 17, Jésus prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris? C'est une question. Oui, n'est-ce pas? Ils étaient guéris. Vous êtes d'accord avec moi? Selon les textes. Maintenant, le Seigneur pose la question. Les dix, les dix lépreux, n'ont-ils pas été guéris? Nous sommes d'accord avec les textes. Oui, ils étaient guéris. Il va encore poser une autre question. Et les neuf autres, où sont-ils? Pourquoi les seigneurs demandent aux neuf autres lépreux, où est-ce qu'ils étaient? Parce que les seigneurs s'attendait à ce que les autres lépreux aussi puissent rentrer, rendre grâce. S'attendait à ce que les autres lépreux aussi puissent rentrer, lui dire merci pour la guérison. Ils n'ont pas fait cela. Ce qui importait pour eux, c'était la guérison. Ah, nous avons été guéris. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui importe encore? Si ce n'est rentrer chez nous. Mais cet homme a eu la révélation. Il dit non, 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 non. Cet homme m'a fait du bien. Je dois rentrer, lui dire merci. Bien-aimés, est-ce que nous avons l'habitude, est-ce que cela ne peut-il pas être notre mode de vie, de rentrer chaque fois, dire merci au Seigneur, chaque fois qu'il nous fait du bien, chaque fois qu'il nous bénit, chaque fois qu'il nous guérit, chaque fois qu'il exauce à nos prières, cela tient le Seigneur à cœur. C'est pourquoi, à la question de pourquoi devons-nous le faire, parce que cela tient au cœur du Seigneur, parce que cela est très important pour le Seigneur, que ces enfants aient ce mode de vie, changent leur manière de voir les choses. C'est pourquoi ils regrettent, mais ils étaient dix. Pourquoi seulement un seul peut revenir, mais rendre grâce? La deuxième raison que nous devons faire cela, avoir ce mode de vie, c'est que c'est la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit, je veux répondre cela rapidement. Verset 18, on dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. À part pourquoi nous devons être reconnaissant chaque fois, pourquoi devons-nous avoir un mode de vie d'être reconnaissant au Seigneur, pas seulement attendre décembre, pas seulement attendre le 31, mais que cela s'efface chaque jour, chaque mois, chaque semaine, tout le temps même. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que Paul a recommandé aux Thessaloniciens. Mais quand Paul pouvait rappeler à nos bien-aimés des Thessaloniciens, il dit que c'était une recommandation, c'était même un ordre. Après avoir parlé de beaucoup de choses dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au cinquième chapitre, Paul était en train de donner des recommandations. À la fin de ce chapitre, c'était des recommandations. C'était un ordre qu'il les a donné. Il dit, rendez, rendez grâce en toutes choses. J'aimerais que nous puissions nous arrêter un peu en toutes choses. Pourquoi nous arrêter là? Quand nous ouvrons nos bibles, nous voyons toutes et au pluriel. Choses et au pluriel. Tu peux vérifier ce que je suis en train de dire. Rendez grâce en toutes choses. Toutes, pluriel. Choses, pluriel. C'est-à-dire deux mots qui font que nous avons toutes, féminin, pluriel. Choses, féminin, pluriel. On n'a pas dit, rendez grâce seulement à Dieu, à une seule chose. On dit, en toutes choses. C'est-à-dire, notre action de grâce envers Dieu doit être en toutes choses. J'aimerais même aller plus loin. Dire, en toutes circonstances. Ce n'est pas seulement, quand Dieu te donne des enfants, tu dis, oh Seigneur merci, tu m'as donné des enfants. Oh, bien-aimé, même quand Dieu ne t'a pas donné des enfants, tu dis, Seigneur merci, parce que tu ne m'as pas encore donné, mais je sais que j'aurai. Bien-aimé, quand on arrive à cette maturité chrétienne, oh, le Seigneur est très content. Pourquoi? Parce que tu reconnais que Dieu est capable de tout. Même dans la souffrance, des fois nous ne le faisons pas, des fois nous ne le disons pas. C'est difficile de voir un enfant de Dieu, quand il a un souci, quand il a un problème, de dire merci à Dieu. J'entends les témoignages. Nous entendons les actions de grâce. C'est difficile de quelqu'un dire, de venir ici, qu'il y a un témoignage, de passer, de dire, je voulais rendre grâce à Dieu, parce que j'ai perdu mon frère. C'est difficile de le faire. Ah non, je voulais rendre grâce à Dieu, parce que j'avais mon titre de séjour, mais il s'est fait, quand je suis allé à la préfecture, on m'a retiré mon titre de séjour. Je voulais bénir le Seigneur pour cela. Ah! C'est difficile de le faire. Je voulais rendre grâce à Dieu, parce que jusqu'à présent, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Là, j'avance, mais jusqu'à présent, je ne suis pas encore marié. Je voulais rendre grâce à Dieu, parce que je ne suis pas encore marié. Qui peut le faire? Mais la Bible ici nous enseigne en toutes choses. Soyons reconnaissants envers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard, en Jésus-Christ. C'est ce que Thessaloniciens nous dit. 1 Thessaloniciens 5, 18. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. Bien, mais c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est la volonté de Dieu pour moi. Et que nous soyons reconnaissants en toutes choses. Que ce soit les bonnes, que ce soit les mauvaises. Que nous soyons reconnaissants envers Dieu. Ce n'est pas dit que quand on a une situation fâchée, une mauvaise situation, on dit merci à Dieu, c'est qu'on se plaît dans cette situation. Non. On veut tout simplement dire que non. Dieu est maître de temps et de circonstances. Il est au-dessous de tout. Des fois c'est facile de dire, oh non, Dieu est maître de temps, Dieu est maître de circonstances. Mais quand les circonstances malheureuses t'arrivent, tu peux aussi reconnaître que Dieu est maître de cela. En lui disant merci. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu c'est un plaisir. Ça doit être un plaisir. Ça doit être un plaisir. Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on est en train d'accomplir. De toi-même, reste chez toi. Même quand la situation t'arrive, tu te dis, Seigneur merci. L'effet de dire, Seigneur merci, tu as accompli sa volonté. C'est la volonté de Dieu. On ne peut pas y échapper. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu. En disant merci en toutes circonstances, en toutes choses. Cela veut tout simplement dire que nous voulons établir une relation avec Dieu. Tu peux lire chez toi. Dans Matthieu chapitre 12, verset 50. On est venu dire à Jésus, regarde tes frères et sœurs te cherchent. Oh, j'aime la réponse du Seigneur. Il dit, mes frères et mes sœurs sont celles-là qui font la volonté de mon père. Quelle grâce, quel privilège de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire d'être amis, d'être frères, d'être sœurs du Seigneur. Parce qu'on accomplit sa volonté. Bien-aimé, nous voulons souligner une chose très, très importante. Très important. Ne pas faire la volonté de Dieu est une désobéissance. Et toute désobéissance est un péché. J'ai mis en chéri, moi, pensé en disant, une désobéissance partielle. C'est-à-dire non, une obéissance partielle est une désobéissance. Quand tu obéis en partie, tu as désobéi. Alléluia. Bien-aimé. Des fois, nous péchons. Parce que des fois, quand on parle de péché, on pense directement à l'impudicité. Quand on pense de péché, on pense aux mensonges. On pense directement au vol. On pense directement à l'avortement. On pense, on pense, on pense à certaines choses. Mais on oublie que ne pas faire la volonté de Dieu, c'est un péché. C'est-à-dire, quand la Bible dit, c'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand nous sommes en Jésus, dire merci à Dieu en toutes choses, c'est ça, sa volonté. Pourquoi ne devons-nous pas le faire? Quand au-delà, faire la volonté de Dieu est un plaisir, établir une relation avec le Seigneur, faire la volonté de Dieu nous attire des bénédictions spirituelles. Quand on a accompli cette volonté, cela nous attire la bénédiction spirituelle. Les autres ont seulement été guéris physiquement. Mais le Seigneur, non seulement il a été guéri physiquement, il a été guéri aussi spirituellement. Quelqu'un peut dire avec moi Amen? Retournons dans Luc 17 Jésus dit au verset 18ème « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voilà la bénédiction spirituelle que ce homme a reçue. Au-delà de la bénédiction physique, il a reçu aussi une bénédiction spirituelle. Il fut sauvé. C'est-à-dire que les autres ont été guéris physiquement, mais ils n'ont pas été sauvés. Mais parce que l'action des grâces attire la faveur de Dieu, attire la bénédiction, attire, bien-aimé, la joie du Seigneur. C'est-à-dire que quand on dit merci à Dieu, on veut tout simplement dire que ce que j'ai, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma sagesse, ce n'est pas ma connaissance, ce n'est pas mon intelligence qui m'a donné, mais cela vient de toi. Et Dieu assiste sur ton trône, il est content. Il sait que non, tu reconnais sa grandeur, sa puissance. Que c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui a fait cela. C'est-à-dire que tous ces temps que Jésus était en train de poser les questions, les neufs n'ont-ils pas été guéris, où sont-ils? Pourquoi seulement cet étranger est venu? Bien-aimé, cet homme était toujours face contre terre. Pourquoi? La Bible dit qu'il s'est prosterné face contre terre, en train d'adorer Jésus, en train de lui grandir grâce. Maintenant, quand Christ a fini, il a dit quoi? Lève-toi. Il était toujours à genoux, devant le Seigneur. Face contre terre, dans l'adoration, il dit, lève-toi ta foi, t'as sauvé. Bien-aimé, quand Dieu t'a fait du bien, même quand il ne t'a fait pas du bien, mais quand tu lui rends grâce, tu attires encore d'autres bénédictions auprès de toi. Bien-aimé, les actions de grâce attirent la faveur divine, attirent la bénédiction spirituelle sur nous. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ce sont des bénédictions spirituelles, mais des fois pour attirer ces bénédictions spirituelles, pour que cela se matérialise, prennent encore les actions de grâce. Le Seigneur va nous aider, s'il nous garde, je sais qu'il va nous garder dans son amour. Nous verrons, dans les jours qui suivent, que les actions de grâce, ce sont des actes de foi. Il faut être un homme de foi, une femme de foi, pour poser les actes des actions de grâce. Parce que Jésus dit à cet homme, ta foi t'a sauvé. Quelle révélation, un samaritain, un païen, qui n'avait pas la culture juive, mais il est rentré pour dire merci au Seigneur. À combien plus fortes nous, enfants de Dieu, bien-aimés, pas une seule fois, pas circonstanciellement le 31, mais que cela soit notre culture, la culture de l'Église, des enfants de Dieu. Mais une chose aussi, qui est très importante, nous voulons aller rapidement parler, c'est à qui le faire? À qui le faire? Il y a deux dimensions d'être reconnaissant, de dire merci, c'est à Dieu et aux hommes. Mais cet après-midi, je ne veux pas parler de la reconnaissance aux hommes, mais plus la reconnaissance envers Dieu. Mais j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Si l'homme à qui on fait du bien, on lui dit merci et content, à combien plus forte raison Dieu? Des fois, nous entendons cela. C'est-à-dire qu'on lui donne quelque chose, on lui fait du bien, il ne demande même pas merci, il ne dit même pas merci. Des fois, nous les professionnels, quand on envoie l'argent en Afrique, souvent nous disons cela, nous disons cela. Les gens de l'Afrique, quand il faut demander, ils ont des crédits pour un appelé. Mais s'il faut dire merci, là ils ne nous appellent plus. Qui a déjà dit cela? Voilà. Ah, tu t'attends? Même moi je l'ai dit. Mais tu t'attends, nous nous attendons à ce qu'ils nous disent quoi? Merci. Cela va nous faire du bien, n'est-ce pas? Du fait du bien. De reconnaître qu'ils ont reçu quoi? L'argent. Mais maintenant, imagine-toi, si toi ça te dérange, à plus forte raison, Dieu, quand tu ne fais pas merci, il est content de toi. Oui, ma soeur, que Dieu ait pitié de nous. C'est vrai, que vraiment Dieu puisse avoir pitié de nous. La reconnaissance, les actions de grâce, les remerciements, c'est au Seigneur qu'il faut le faire premièrement. C'est à Dieu que nous le faisons. Nous voyons cet homme, quand il est revenu, il est revenu au pied des cris, au pied de Jésus, pour rendre grâce. C'est là où nous disons, c'est premièrement à qui le faire? Envers Dieu. Maintenant, quand nous apportons nos actions de grâce, nous amenons cela envers Dieu. Parce qu'il y a une manière de le faire. Nous pouvons faire des actions de grâce, en parole, comme cet homme. La Bible dit, à haute voix. Il a fait quoi? Il a rendu grâce, à haute voix. C'est-à-dire, les actions de grâce se font en parole. Ça peut se faire aussi en prière, c'est-à-dire, quand on prie, c'est la parole. Ça peut être une prière d'adoration, de louange, d'action de grâce. Dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as béni. Seigneur, merci, parce que tu ne m'as pas béni. Et aussi, en apportant une offrande. Dans Malachie, chapitre 3, verset 10, La Bible dit quoi? Apportez vos offrandes de Baudim dans la maison du trésor. Dans la maison de qui? De Dieu. C'est-à-dire, quand on apporte notre action de grâce, ici à l'église, on apporte cela à Dieu. Bien aimé, Dieu n'est pas ce bâtiment que nous voyons. Dieu n'est pas ce bâtiment que nous voyons. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église, ce n'est pas ces quatre murs. L'église, c'est quand nous nous rassemblons, au nom du Seigneur, nous sommes l'église de Dieu. Bien aimé, on peut être à la rue. Non pas. Dans un quatre murs, même à la rue. Si nous nous réunissons, au nom du Seigneur, c'est une église de Dieu et là. Il dit, deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis au milieu de Dieu, n'est-ce pas? L'église veut tout simplement dire, rassemblement de ceux qui sont mis à part, les rachetés. Les rachetés peuvent aussi se retrouver à la rue. Par la grâce de Dieu, je suis allé en mission avec les pygmées. Pour ceux-là qui connaissent, c'est Brazzaville et Verre et Pocola. Nos bien-aimés, Flodème et les autres vont connaître. À Pocola, dans la forêt quatorienne avec les pygmées. Bien-aimés, ils n'avaient pas les bâtiments. Nous sommes allés en forêt pour prendre le bois, pour monter une église. Est-ce qu'on ne dirait pas que c'était une église? C'est une église. Parce que la conception que nous avons, l'église, c'est seulement les quatre murs. Oui, bien-aimés, comme c'est les quatre murs que nous nous réunissons, le fait que nous nous réunissons ici, quand tu amènes ton action de grâce, tu amènes ça à Dieu. Maintenant, écoute, moi, ce que je suis intenté de dire, je ne te parle pas de la religion. Je vais te parler de la relation personnelle avec le Seigneur. Le christianisme n'est pas une religion d'abord. Le christianisme, c'est une relation personnelle avec Dieu. Maintenant, les gens veulent nous faire croire ceci, qu'en apportant les actions de grâce comme offrande, comme un bien, pas forcément l'argent, mais si des fois nous avons l'habitude d'amener l'argent pour que cela contribue à l'œuvre selon les besoins de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux aussi, selon tes moyens, tes besoins, tu trouves aussi une chemise neuve, tu dis, parce que j'apporte mon action de grâce de ce que Dieu a fait pour moi. Ce n'est pas mauvais. Maintenant, bien, mais, écoutons un mystère. C'est là où des fois nous ne nous comprenons pas. C'est là où des fois, les diables passent par la bouche de certains hommes qui se prétendent hommes de Dieu nous trompent par leurs enseignements en disant que quand nous apportons, nous apportons aux pasteurs. Oui, il y a des pasteurs qui trompent aussi les peuples de Dieu pour manger leur argent. Moi, je ne vous parle pas de ces pasteurs-là. Moi, je vous parle de la vérité de Dieu. Mon frère, viens. Il y en a un, viens. J'aime. Ouvre-moi Matthieu, chapitre 10. C'est ton offrande. Ça, c'est ton offrande. Je donne juste un exemple, une illustration. Suivez très bien. Apprête-moi Matthieu, chapitre 10. Versets 40 à 42. Rapidement. L'air avance. Je vais faire une illustration pour comprendre comment toi-même, tu vas avoir une idée de ce que les gens nous disent et de ce que la Bible nous dit. Je lis la parole. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui l'accueille, un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Amen. Reste là, parce qu'il y a encore après Matthieu 25, 40. Tu vas encore lire. On dit quoi? Celui qui m'accueille, c'est lui qui m'accueille. Quand tu accueilles Yannone, tu accueilles qui? Tu accueilles un homme. Mais selon la vérité, tu accueilles qui? Reprends, reprends s'il te plaît. Reprends s'il te plaît. Enlève un peu ton masque. Lis bien, enlève ton masque. Tu ne vas pas voir le corona. Maman, Yannone vient te voir. Non, non, restez assise. Yannone vient te voir. Tu l'accueilles chez toi. Que nous dit la Bible? Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Attends. Si quelqu'un vous accueille, tu accueilles qui? Yannone. Vas-y. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. C'est-à-dire, quand tu accueilles Yannone chez toi, en qualité de serviteur de Dieu, en qualité d'enfant de Dieu, ce n'est pas Yannone que tu accueilles. Matthieu 10 nous dit, c'est le Seigneur que tu accueilles chez toi. Va encore plus loin. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, en accueillant un homme de Dieu, un enfant de Dieu, tu accueilles celui qui l'a envoyé. Tu accueilles qui? Voilà, maintenant les hommes nous disent quoi? Quand tu accueilles, Pasteur Moutako Liango, Bien-aimé, aussi longtemps tu auras cette pensée, tu ne seras jamais béni. Tu ne seras jamais béni. En réalité, je vous dis la vérité. En vérité, en vérité, je vous le dis, quand tu donnes le verre d'eau à Yannone, Yannone boit cette eau. Qui boit? C'est Yannone. Mais dans le mystère de Dieu, ce n'est pas Yannone qui boit, c'est Jésus qui boit. Bien-aimé, quand tu as cette révélation, tu es béni. Que personne ne vous trompe. Enlève-vous cette mentalité. Enlève-vous cette culture. C'est pourquoi Paul a dit, il a dit dans la Bible, il a dit, renouvez aux Romains, renouvelez votre intelligence, ne vous conformez pas au temps présent. Matthieu 25, maman, reprends ta bouteille. On n'a pas fini. Je crois que je vais m'arrêter là, on continuera les 31. Vas-y. Verset 40. 25, verset 40. Oui, 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutes les fois que vous avez fait, vous avez fait quoi? Commence par 39. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à moi, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. 10 ans, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Bien-aimé, il dit toute la fois qu'on fait du bien, qu'on est reconnaissant. C'est-à-dire, quand on fait du bien à un malade, lui-même on dit, si on donne un verre d'eau à l'un de ces petits, donne-lui la bouteille. C'est à Yannone que tu donnes. Le mystère de Dieu veut tout simplement dire, ce n'est pas à Yannone que tu donnes, c'est à Dieu qui tu donnes. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bien-aimé, quand tu apportes ton offrant d'action de grâce, c'est à Dieu que tu donnes. Si tu comprends Dieu dans ce sens-là, bien-aimé, la Bible même nous dit, j'en dis, comment peux-tu aimer Dieu que tu n'as jamais vu, mais tu as eu ton frère que tu vois? C'est-à-dire, quand on fait du bien à quelqu'un, c'est à Dieu qu'on le fait. Qu'on apporte l'offrande d'action de grâce ou n'importe quelle offrande, parce que ce soir, nous ne parlons pas de l'offrande, mais Dieu nous permettrait un jour, on parlera de l'offrande. Pourquoi? Parce que les chrétiens du siècle présent n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Mais l'évangile sans argent n'avancera pas. C'est juste une parenthèse. Jésus-même faisait la mission, mais il avait une bourse. Qui tenait la bourse? Qui tenait la bourse? Les économies du ministère de Jésus. C'était Judas. Judas l'Escariot. C'est lui qui avait la bourse du Seigneur, l'économie. Pourquoi Jésus faisait la mission avec l'argent? C'est une parenthèse. Bien-aimés, j'aimerais m'arrêter ici. Les actions de grâce doivent être continuelles. Je m'arrête par là. Éphésiens, chapitre 5, verset 20. La Bible dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce. C'est-à-dire, les actions de grâce doivent se faire continuellement. C'est-à-dire, ce n'est pas que janvier, tu ne fais pas février, tu ne fais pas mars, tu ne fais pas, tu attends seulement le 31. Non. Ce n'est pas ça. La Bible nous dit, « Rendez continuellement grâce. » Continuellement. Continuellement, vient du verbe, « Continuez. » « Continuez » veut dire, « Ininterrompu. » C'est-à-dire, « Chaque fois. » « Chaque fois. » « Chaque fois. » Je disais à une dame qui est une française, je dis, « C'est dans votre culture que nous apprenons même quand on envoie l'enfant, on doit lui dire, « S'il te plaît. » Vous êtes d'accord avec moi ? Notre culture africaine, ce n'est pas ça. Des fois, ce n'est pas qu'on n'aime pas l'enfant, mais on envoie seulement l'enfant. On ne lui dit même pas, « S'il te plaît. » On ne lui dit pas, « S'il te plaît. » Nous, on a grandi comme ça. D'autres aussi, on grandit comme ça. Ton père, il ne te dit pas, « S'il te plaît. » Mais c'est dans la culture française qu'on a appris cela. Et dans cette même culture, ce n'est pas qu'on était des incultes, non. Ce n'est pas qu'on était des instruits, non. C'est un mode de vie. Chaque fois que tu donnes à un enfant quelque chose, tu t'attends, c'est que l'enfant te dise quoi ? Merci. Chaque fois qu'on donne à l'enfant quelque chose, même s'il dit, « Bon, merci. » Mais c'est une autre personne qui fait cela. Tu vois, tu touches même ton enfant. On dit quoi, Dominique ? Tu dis à Dominique, « Dominique, on dit quoi ? » Parce qu'il y en a donné quelque chose à Dominique. Maintenant, tu dis à Dominique, « Dominique, on dit quoi ? » Merci. Pourquoi pas parce que Dominique n'a pas dit merci à Yannon. Bien-aimé, ça doit être un mode de vie. Je m'arrête là. Par la grâce de Dieu, soyons-le les trentièmés. Nous allons continuer les quelques points qui nous restent. Nous parlerons de l'ingratitude dans les actions de grâce et que les actions de grâce et que les actions de grâce sont des acteurs de foi. Bien-aimés, nous tous, Dieu a fait quelque chose. Nous tous, Dieu n'a pas aussi fait quelque chose. c'est cette maturité-là que nous voulons élever au milieu de nous. Grandir spirituellement. En toutes circonstances, nous devons dire merci à Dieu. Si tu n'as pas de quoi décider de dire merci à Dieu, ne fiche que pour le souffle de vie. Si tu dis merci à Dieu, Dieu te gardera, tu auras une longue vie. J'ai vu les enveloppes-là. Ce n'était pas mon intention. Je voulais seulement parler de cela, que chacun puisse prendre conscience. Mais je sens dans mon cœur, bien-aimé, pourquoi seulement parler n'est pas passé à l'acte. Parce que cet homme est passé à l'acte. Il est revenu auprès du Seigneur. Il a adoré Dieu. Je n'oblige personne. Si les bergers peuvent m'apporter des enveloppes, je n'oblige personne. Ce n'est pas une obligation. Dieu m'a demandé de parler. J'ai parlé. Comment tu as reçu la parole? Comment est-ce que le Seigneur t'a parlé? Qu'est-ce que tu vas faire pour le Seigneur? Je n'exige pas de mon temps que chacun de nous, selon la révélation qu'il a reçu du Seigneur, par rapport à ce que le Seigneur a fait pour elle. J'ai dit à une sœur qui avait des difficultés pour son titre de Seigneur. Il y avait des complications. Il y avait son titre de Seigneur, mais celle-là a été retirée à la préfecture. Un jour, on a prié ici. Un certain samedi, je crois. On a prié. J'ai dit à celle-là qu'il y avait des difficultés d'avancer. On va prier. On a prié. La soirée est venue devant ici. On a prié. Je dirai après au pasteur si la sœur est venue le voir. Je dirai le nom au pasteur. Et je demandai au pasteur tout à l'heure si cette sœur est venue le voir. J'ai rencontré la sœur, elle m'a appelé. Papa, Dieu m'a béni. On m'a répondu. Dieu a exercé la prière. Ah, Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai dit ma sœur, oui, Dieu est bon. Il restera toujours bon. Va voir l'homme de Dieu, Jean-Félix. Amène ton offrande d'action de grâce. Une manière de dire merci à Dieu. Papa, je vais faire. Papa, je vais faire. Je vais demander au pasteur si la sœur est passée. Je vais faire. J'attends que le virement, le virement. Je crois que le virement déjà a eu lieu parce que ça date de plus de six mois. Donc, il y a eu six virements. Mais c'est six virements. Je vais demander. Si la sœur a vu le pasteur, gloire à Dieu. Si elle n'a pas vu le pasteur, c'est tout simplement pour te réveiller. Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu n'a rien fait pour toi. Tu me diras, frère, tu sais comment l'Europe fonctionne. Aujourd'hui, déjà, nous sommes, je vais m'arrêter. Aujourd'hui, déjà, nous sommes le 28, je crois. Le 27. Nous sommes le 27. Est-ce qu'en Europe, on parle d'argent le 27? Il faut parler de l'argent le 5, le 12, le 15. Bien-aimé, prends ton enveloppe. D'autres aussi en ont. Si tu n'as pas ça, le 31, ne te dérange pas. Tout le mois de janvier, nous allons apprêter nos actions de grâce. Je vais dire ça, je vais parler de cela, le 31. Ton action de grâce dira merci à Dieu pour 2020, qui terminera aussi 2021. On va parler de cela. Ce sera une double action de grâce. De dire merci, une action de grâce, de foi, par rapport à ce que Dieu va faire. Je vais vous expliquer cela avec un verset à l'appui. Le 31. Bien-aimé, je ne distribue pas. Parce que quand on distribue à tout le monde, ça rêvait comme si c'était un caractère obligatoire. Non. Tu as besoin de rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait pour toi. Viens toi-même et toi-même chercher l'enveloppe. Bien-aimé, on a déposé les cadeaux pour les enfants. On a envoyé l'argent en Afrique pour que nos parents, nos frères, nos sœurs en Afrique fêtent. On a acheté même des habits neufs pour les festivités. Dis-moi que le 25, tu n'as pas préparé. Dis-moi que le 31, tu ne vas pas préparer. Mais une manière spéciale. Nous avons reçu des invités chez nous. On a préparé pour eux une manière spéciale. On a dépensé l'argent à combien plus forte raison pour ce Dieu qui nous a gardés. Viens chercher ton enveloppe. Je ne te demande pas le montant. Moi, je prends déjà la mienne. Elle est là. Je ne te demande pas le montant. Enseigne que Dieu te bénisse. Donne à la sœur parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Donne à la sœur que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon ami, tu prends pour toi. Tu prends pour toi. Pour qui? Non, non, non. J'ai dit que chacun vient chercher son enveloppe. La sœur, je lui ai donné parce qu'elle ne peut pas se déplacer parce qu'elle a l'enfant. Prends ton enveloppe que Dieu te bénisse. Venez chercher. Venez chercher. Ne vous gênez pas. Moi, des fois, l'évangile de Nicodème, je n'aime pas savoir toujours Jésus en secret. Non. C'est Thomas fait cela à haute voix et publiquement. C'est pour qui, Dominique? Pour toi que Dieu te bénisse. C'est pour qui? Pour toi que Dieu te bénisse. Mène à l'argent des poches qu'on te donne l'action des grâces. Pour qui? Que Dieu te bénisse. On va finir. On va finir, il dit. J'ai largement dépassé le temps mais c'était important. Pour vous, je ne crois pas que votre maman a déjà été. Deux. Je m'arrête là. On a déjà fait celui qui veut passer prendre son enveloppe. Moi, je ne distruis pas les enveloppes. Ça doit être un acte volontaire. Personne n'a poussé cet homme à venir rendre grâce. Lui-même est venu parce qu'il a eu la révélation. Il est venu. Toi-même, viens chercher si tu veux une enveloppe. Viens chercher ton enveloppe. Si tu n'es pas en mesure de donner ça, ça c'est le 31, c'est un jeudi je crois. Si tu n'es pas en mesure d'amener ça le jeudi, amène ça. Même au mois de janvier, je demande la grâce auprès du pasteur. Au mois de janvier, nous allons attendre ces enveloppes. On amène nos actions de grâce. Nous voulons prier. Nous allons nous arrêter par là. Ferme tes yeux là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, renouvelle en nous un esprit de louange et de reconnaissance. Ne donnons pas prise au malin qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. En toutes circonstances, même dans nos détresses, que nous apprenons à faire monter à Dieu des actions de grâce. Et nous verrons Dieu manifester sa gloire dans nos vies. Père, répand un esprit de louange, d'adoration, d'action de grâce dans ton église. Que cela soit une culture qui veut tout simplement dire un mode de vie, une façon de penser et d'agir. Non seulement circonstanciellement, mais que cela soit continuellement selon ta parole. Que nous soyons toujours reconnaissants à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Diopère, nous avons aussi Nous avons Nous avons deux ans d'agir. Nous avons l'agir. Nous avons un peu de l'agir. Nous avons